Mon intro de vlog Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça va bien On débute le week-end aujourd'hui En fait, le vlog week-end On est le 13 mai Vendredi 13 Aujourd'hui, j'ai duré Jusqu'à 4h30 Et j'ai une journée Ma soie très chargée On dirait qu'à chaque fois que je commence un vlog Je suis loadée De rendez-vous et de trucs à faire Les vendredis, c'est mes pires journées J'en regarde ça chaque semaine C'est toujours mes plus grosses journées En fait, il faut que je sois en ville à 9h Parce que Grande annonce Cette semaine, je me suis ouvert Un compte Vinted Et j'ai déjà vendu des articles Je dois aller chez UPS Et je rencontre une autre Une autre acheteuse Dans le parking au Wal-Mart Fait qu'à 9h, j'ai comme Deux ventes à régler Sinon, ici À 9h, Cassiel a un rendez-vous à domicile Avec son éducatrice spécialisée Elle vient toujours deux fois par semaine Alors là, ça va être Gabrielle qui va Gabrielle qui va s'en charger Pendant que moi, je vais être partie Et ce matin C'est la feuille furieuse Mes filles sont incontrôlables Ça va ? Regarde Maman, toute l'équipe énergie J'ai faite cette semaine C'est cette semaine ça ? Ouais Du 9 au 15 mai Il te reste deux jours C'est ça Il te reste deux jours Ça, c'est top Il me reste deux jours Il me reste cinq cubes À la moitié À la moitié Fait le tour, Mathisane Puis, va le renoncer Au revoir C'est midi à l'école Pour tout ce que j'ai collé C'est sûr Parce que Je m'ajoute bien Que j'ai rendu des yeux Qu'à un matin Parce que Si Une heure écrite Je joue avec mes amis Ben Je vais en colorier deux Mais en éduc On fait beaucoup plus d'affaires Que ça C'est beaucoup plus de minutes C'est une heure À peu près Je vous dirai Fait qu'il va falloir Que je colore trois Que je vais nager Puis, c'est ça Tu comprends ? Ouais Fait que c'est ça Tu la mènes à l'école Non ? Euh, non Ce midi Je colore tout l'équipe Ok Je peux reprendre ? Ouais Alors, je reprends L'éducatrice à Castel Va venir en avoir Gabriel va s'en charger Faire la stimulation Avec Castel Et l'éducatrice Sinon, moi J'ai un rendez-vous téléphonique Entre 10 et 11 Et ma soeur aujourd'hui Est en congé d'école Parce qu'elle a Rendez-vous chez le dentiste À 11h20 Elle comprendrait Qu'elle va être avec moi Toute la journée Parce que Vu que je dois être en ville Pour 9h Je ne l'enverrai pas à l'école Avant Son rendez-vous chez le dentiste Puis Après son dentiste On va aller dîner ensemble Salut Puis j'ai des commissions à faire Fait que C'est ça Puis André a des scouts ce soir Qu'est-ce que tu fais ? De quoi ? J'ai des scouts ce soir Même samedi Ça, à Père Hipopette Ça fait deux journées de scouts Eh oui Alors on a des scouts André a des scouts Puis ce soir Ce sera une intro de vrugle Désolée hors du commun Tout en folie Prendre une gorge de café Parce qu'elle a Eux, ils ont plus d'énergie Que moi un matin Ça ne fait pas de bon sens Ce soir Souper fondu Parce que la semaine dernière On a On a skippé Le souper fondu La semaine dernière Fait que Je voulais vraiment En manger ce soir Désolée maman Puis c'est ça Je vous parlerai De notre week-end Plus tard Quand que ça sera plus tranquille Puis que les filles Ne seront pas là Parce que là Ça fait un moment Je vous parle de mon planning Week-end C'est incontrôle Désolée Mais il est bon Mon café Qui en s'en parle Tantôt Kollege C'est incontrôle C'est incontrôle Allez Salut belle gang, on se retrouve, il est rendu un petit peu plus tard, il y a 10h. J'ai fait un intro de vlog il y a matin avec mes deux filles, là j'ai Madison avec moi, salut Maddy, on vient de terminer une partie de nos commissions, le dentiste est dans 1h20, mais les autres commissions que j'ai à faire c'est de l'épicerie, là il fait tellement chaud que je ne veux pas laisser ça dans l'auto pendant le rendez-vous, alors ce qu'on va faire, on va faire un petit haul dans la voiture, mais je vais revenir sur notre matin avant. Dans le fond, André est partie à l'école, Gabrielle est arrivée à la maison pour s'occuper de Castiel, elle a les deux garçons ce matin pour que je puisse faire mes commissions et aller au rendez-vous à Maddy. Là on a fait Dolorama, t'as-tu le sac de Dolos Maddy? On a rien? Oui. On a acheté juste un squidgy, c'est ça qu'on avait besoin, sinon on est allé aussi au ferme après, j'avais besoin de médicaments pour Castiel, mais en même temps j'ai pris la peine de faire les allées, parce que bébé avait besoin de suces, alors j'ai décidé de choisir, bien c'est Maddy qui a choisi les petites suces de l'espace 18-36 mois de Tomitipi, fait que, à suivre s'ils vont les aimer, je pense que oui, c'est pas difficile. J'ai acheté, je pense que je vous les avais déjà présentés, les petits plats comme ça, c'est des repas déjà prêts pour Castiel, et là il est en liquidation, au lieu de 4,69$ chaque, il était 95 sous, 95 sous, j'ai capoté, j'ai dévalisé tout le stock, tout ce qu'il y avait, je l'ai pris, parce qu'on s'entendra que ça passe vraiment vite, là j'essaie de trouver, les petits plats j'en ai genre 8, fait que ça revient vraiment pas cher, actuellement c'est 2 pour 8, là c'était 95 sous chacun, fait que ça m'est revenu à 8$ pour 8 plats, c'est vraiment, vraiment très bon, et j'avais besoin de petits élastiques, parce que, regardez, je sais pas si on voit, je me suis fait, je me fais des petites coiffes le matin, mais ce matin, mes élastiques, ils pétaient, un après l'autre, fait que là je me suis pris des petits élastiques, là j'ai pris transparent, parce que là, j'ai blanc et noir dans mes cheveux, pis ça m'énarbre, ça m'énarbre, on voit tout, tout le temps les couleurs, on voit les élastiques, ça m'énarbre, je mets ça, ne pas à côté de mon oreille, on mange pas à côté de mon oreille, on entend juste ça, ok, va t'asseoir pour manger, Assez-toi, non, assieds-toi pour manger, fait que, c'est pour ça, je me suis acheté des petits élastiques, là, on a un heure à tuer, j'ai affaire au Walmart, mais comme je vous dis, j'ai du lait à acheter, des produits froids, pis je veux retourner au magasin de liquidation que j'ai été la semaine dernière avec ma soeur, ça s'appelle Beau Farabay, c'est situé à Victoriaville, là, fait que, j'aurais peut-être le temps de descendre là-bas, mais en même temps, si je trouve de quoi de froid, ça va dégeler, fait que, j'ai comme ambigüe, je sais pas si je vais y aller ou pas, finalement, fait que, bref, je vous tiendrai au courant, fait que, sur ce, on se voit après le rendez-vous chez le dentiste Amadi. J'ai un double manteau, plus un autre, double manteau, j'ai un manteau, un double manteau, un autre, double manteau, on va avoir une belle journée. Salut, belle gang! On est de retour de nos commissions de la ville et du rendez-vous chez le dentiste, il est 2h40. J'avais envie de vous faire un petit haul Walmart avant de vous jaser de notre journée. J'ai pas acheté grand-chose, on vous a fait un haul tantôt du dolo ainsi que du ferme à prix, mais après avoir été chez le dentiste, on est allé manger restaurant-déjeuner près de notre dentiste, puis ensuite on a fait nos commissions au Walmart. Alors, pour commencer, nous avons acheté des petits popsicles, en spécial à 2,44 $. Tu veux-tu les mettre au congèle tout de suite, s'il te plaît? J'ai eu envie de tester, de donner une autre chance à la gamme Smart Sweets. Ceux-là, c'est les melons d'eau surettes et les Sourblast, comme ça. On va tester ça probablement ce soir ou demain, parce que là, j'ai un peu le cœur ça flotte, j'ai tellement mangé à midi. Mon assiette était comme gigantesque. Ça rentre-tu? Pousse fort! Le congélateur déborde. Fait que, à suivre, pour les bonbons, je vous dirai au cours de la fin de semaine, je l'avais goûté. Du lait. Deux coconnes, il était 67 sous. Peux-tu les mettre sur un comptoir là-bas? Oui, maman. Merci. Des bananes pour notre petit singe de Castille. Et, pour finir, des tomates. C'est aussi sur le comptoir. Oups! Mel est proche de ma cafetière. Ensuite, j'ai acheté une surprise à Madison, mais je voulais être équitable avec Andrea. Fait qu'on est allé chercher une petite surprise à Andrea également. Fait que Madison s'est choisi un petit jouet qu'elle veut vous présenter elle-même. Andrea, on est allé dans une petite palette de maquillage collection d'ombre à paupières. C'était 6,97. Fait que je me suis dit qu'elle serait bien contente d'avoir un petit kit de maquillage. On va pouvoir l'amener au camping. Elle va être bien contente. Puis les couleurs sont vraiment belles. Moi, je ne suis vraiment pas maquillage dans la vie, mais ma fille, elle aime beaucoup ça. Elle est bien poupoune. Fait que, c'est la gamme Hard Candy Berry Deliche. Fait que mon anglais est merveilleux. Fait que je vous... Ah, c'est vrai, j'ai acheté des lingettes. Les boîtes de lingettes étant spécial au Walmart. Deux boîtes pour 30$. Fait que j'étais bien contente. Fait que là, je vous installe Maddy à vous faire un petit à où la gang. Salut la gang. Salut la gang. Je voulais vous présenter les trucs que j'ai eu quand on a démagasiné. J'ai eu une grosse balle anti-stress pour quand je suis stressée. Ça. Quand j'ai été chez le dentiste, j'ai eu des choses. J'ai eu une nouvelle brosse à dents. Quand j'ai pigé dans la boîte à la petite surprise, j'ai pris un mini skate. Comme ça. Et aussi, la fille a me donné ça, là, pour mes dents. C'est un cas dents, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais comme ça. Puis, elle m'a donné une pente à dents. Comme ça. Puis, tout a été dans un petit sac, comme ça. Donc, c'est ça. Fait que, bye! Salut! C'est encore moi. Je me suis juste changée pendant que Madison faisait son petit haul. J'ai reçu une commande Amazon pour le camping. Fait que si j'allais vous jaser pendant que je l'ouvre, je voulais vous résumer un peu notre journée. Je vous ai dit tantôt que ça avait bien été, mais je voulais pas offusquer Madison. En fait, je voulais pas la ramener dans ses émotions négatives qu'elle a eues tantôt, mais ça a été catastrophique. Catastrophique chez le dentiste. Genre, fallait faire des radiographies. Zéro capable. Juste, le nettoyage en soi a pris le double de temps qu'habituel. Ça a été vraiment, vraiment pénible. Elle a fait une grosse crise d'angoisse. Elle avait tellement peur qu'elle tremblait de tout son corps. Ses dents claquaient ensemble tellement qu'elle était terrifiée. L'hygiéniste, ça a été vraiment, vraiment une perle, mais ça a été dur. Je n'avais jamais vu ma fille dans cet état-là. Elle était déconnectée vers elle. Ça a été très, très dur. Mais elle s'est bien repris quand même. Je voulais pas finir ça sur une touche négative, puis de lui dire qu'elle méritait pas une surprise, parce que pour elle, c'était un effort en soi d'y aller. Ça fait que l'hygiéniste l'a récompensé. Puis moi, je l'ai amenée, c'est ça, je l'ai amenée au restaurant. Je lui ai dit qu'elle pouvait choisir quand même une surprise au Walmart pour comme faire du renforcement positif. Ça fait que, à suivre. Pour vrai, cette semaine, elle a manqué de l'école à cause de son anxiété. Là, aujourd'hui, ça a été quand même très difficile. Je suis contente que ça soit derrière nous, mais il va vraiment falloir travailler là-dessus. On est en attente avec une psychoéducatrice pour pousser plus loin un peu tout ce qui est angoisse et stress avec Madison. Ça fait que j'espère que ça va se mettre en branle bientôt. Mais c'est ça. Pendant le magasinage, ça a bien été. Au restaurant, ça a bien été. Ça a vraiment été le moment chez le dentiste qui a été très, très difficile. Alors, voilà. Et là, ben, ce que j'avais commandé sur Amazon, c'était pour moi et une amie. Ça fait que je divise le colis en deux. En fait, j'ai commandé une tablette à épices pour le camping. Et là, ça m'a l'air incomplet, comme connu. J'avais commandé le kit de tablette autocollante et puis j'ai reçu le kit de tablette qui se faisait sur le mur. J'ai les mêmes tablettes chez moi sur mon dosseret, puis je les ai installées avec de la colle. Je voulais faire pareil dans la roulotte, mais je n'ai pas la colle dans mon colis. Génial. Je vais voir ce que mon chum peut faire, mais sinon, ça va être ça. Mais je les aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment très, très pratiques. Mais il manque un morceau. Pas grave. On va s'arranger. On ne paye pas ça cher. Ben, c'est ça que ça fait. Ça fait que voilà pour mon petit colis. Et pour mon résumé de journée, il est rendu trois heures, puis je suis vraiment brûlée. Je vais me faire une bonne bouteille d'eau froide parce qu'il faisait tellement chaud que l'eau que j'avais amenée en voiture est rendue extrêmement chaude. Ça fait que je n'ai quasiment pas bu depuis ce matin. Puis, on va sûrement se reparler un peu plus tard en journée. Salut, Péligan. On est rendu un petit peu plus tard en fin de l'après-midi. Il est presque 5 heures, en fait. André est de retour de l'école. Je commence à préparer le souper pour ce soir. Je vais fermer le vlog de notre journée d'aujourd'hui tout de suite. André est revenue de l'école, puis elle ne file pas trop. Je pense qu'elle fait un gros coup de chaleur. André, elle a beaucoup tendance à faire ça. Puis, avec les chaleurs qu'il y a aujourd'hui, je n'étais pas à la maison. Ça fait que je n'étais pas là pour y rappeler de boire de l'eau. Ça fait qu'elle est vraiment faible ce soir, mal de tête, un peu de température. Ça fait qu'on va prendre soin d'elle. Il n'y aura pas de scout ce soir. Puis, à suivre pour demain, je vous tiendrai au courant. Ça fait que je vais lâcher ma caméra pour aujourd'hui. Puis, demain, je vous ferai un recap de notre soirée en même temps d'ouvrir le vlog de samedi. Ça fait que je sais que vous allez comprendre. Vous êtes probablement toutes des mamans, ceux qui m'écoutent. Ça fait que c'est des petites choses qui arrivent. André va aller sûrement envenue demain. Ça fait que ça va être une meilleure journée pour vlogger. Alors, on se retrouve demain. Bye la gang! Salut les gars! Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. On est samedi le 14 mai 2022. Journée mémorable. On n'a plus besoin de porter le masque. C'est tout. Ça va être une très belle journée. Sinon, hier, j'ai coupé ça court. Parce que ma fille est venue de l'école et elle ne filait pas trop. Fait que je vous avais dit qu'elle allait vous faire une petite update aujourd'hui. Là, elle a eu une super de belles nuits. Ça me semble vraiment être un coup de chaleur. J'ai fait tous les tests qu'on doit faire. Tout est beau. C'est vraiment migraine. Grosse chaleur, là, tu voyais qu'elle était ferme, qu'elle avait manqué d'eau. Fait que je l'ai fait beaucoup boire. Elle l'a super bien soupé. Andréa nous fait toujours un à deux coups de chaleur par été. On a beau l'avertir plein de fois de boire beaucoup d'eau, de faire attention, de porter sa casquette, de bien se trater. Bien, on dirait que ma fille est propice à ça. Fait que ce matin, il pète le feu. Alors, super bien. Là, il est 8h40. Mon chum est déjà parti au camping. Il commence notre patio aujourd'hui. Yeah! Fait que là, je vais essayer de vous faire un update. Parce que vous avez vu le avant dans le dernier vlog. Et au fil des vlogs d'été, vous allez voir l'évolution de notre patio. Notre setup au camping. Puis moi, aujourd'hui, j'ai les quatre enfants. J'ai un pique-nique avec tous les scouts de notre ville. Andréa fait partie des scouts. Alors, on est invité à aller faire un pique-nique en famille. Fait que moi, je vais aller là avec les quatre enfants. J'espère que ça va bien aller. Parce que là, j'ai un coco de deux ans et demi qui court partout. Je casse-t-elle en fauteuil roulant. Puis j'ai les deux filles qui veulent s'amuser avec leur amie. Fait que, mais ils m'ont dit qu'elle allait m'aider avec les garçons. On doit apporter notre lunch. Fait que là, j'ai commencé une batch de coco. On va faire des sandwichs aux oeufs. Moi, je vais en amener une petite salade parce que je vous avouerais que dernièrement, là, mon côté alimentation, tout me fait ballonner, enfler. J'ai vraiment mal au ventre. Peu importe ce que je mange. Fait que je vais manger léger ce midi. Puis après le pique-nique, j'irai rejoindre mon chum au camping passé l'après-midi là avec les enfants. Les filles vont avoir leurs amies sur le terrain. Puis je vais faire faire la sieste du bébé dans la roulotte. Puis moi, je vais avoir Castiel. Fait que je pourrais aller marcher, prendre l'air. On va regarder papa travailler. Puis on a comme plan de revenir souper ici. Parce que j'ai pas envie de faire les bagages. Parce que demain, il annonce de l'appui. Mon chum a des choses à faire demain à la maison. Fait que aller dormir là pour revenir tout de suite dans le matin. Ça me tente pas trop. Fait que je pense qu'on va revenir passer une soirée relax à la maison. Bon. Fait que c'est ça les plans. Est-ce que ça va être ça au final? Je pense bien que oui. Parce que là, je suis toute seule pour faire les bagages. Si jamais je change d'idée. Faut que je fasse les bagages des 4 enfants de moi puis mon chum. Pour qu'on puisse faire dodo au camping. Puis c'est juste un dodo. Lundi, il y a de l'école. Fait que je pense pas que ça va... Je pense pas qu'on va dormir au camping. Je pense vraiment qu'on va revenir ici pour souper. Dans le pire des cas, les gars, ils ont des soupers là-bas. J'ai de la nourriture pour faire souper les garçons. Si jamais on veut partir un peu plus tard puis venir souper à la maison un peu plus tard. Mais je suis pas maçon qu'on dort à la maison. Là, mon trépied, il arrête pas de bouger. Je sais pas si l'image est comme désagréable à regarder à cause de ça. Prendre une petite gargée de café. Je me suis installée dans ma chambre. Parce qu'il y a vraiment une belle luminosité qui rentre le matin. Puis là, mais dans la salle, je vais dire dans la salle commune. Dans le salon, les filles écoutent un film. Il y a l'air climatisé dans le tapis. Fait que c'est sûr que vous m'auriez pas entendue. Alors, c'est pour ça que je fais mon intro ici. Sur ce, bienvenue dans cette deuxième journée de vlog. Puis, on va s'en parler tantôt pour aller faire le lunch. Puis je vous montrerai ça après. Sous-titrage ST' 501 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 C'est avec mon loulou. Hello! Je me suis changée, j'avais comme trop chaud avec ma robe. Oh, j'essaye d'en faire. Je vous ai filmé un petit aperçu de ce qu'on en est rendu avec la galerie. Mon chum a vraiment travaillé fort. Je suis vraiment contente. C'est énorme, c'est tellement gros. On dirait que sur papier versus en vrai, c'est jamais la même affaire. On a resté un an et quart au scout. Ça a vraiment bien été les 4, pas une crise. Qu'est-ce qu'il a vraiment bien fait ça? On a bien mangé. Mais il y avait de la musique. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Castiel n'est pas tolérant de ça. Il a fallu qu'on s'isole un petit peu. Je pense que ça a rendu les filles un peu gênées de être à part un peu. Ça a fait en sorte qu'on est parti tôt. On n'a pas pris de dessert. On est resté là juste le temps de dîner. On est à recamper. Je vois Ariane qui sort vieille. On la voit-tu? Elle est là-bas. Allo Ariane! Allo Ariane! Ariane va être dans le vlog. Fait que passez l'après-midi avec Em. Pis je vous donnerai de nouvelles tâtre. Pourquoi tu ris de moins? Oui. Salut! Allo? T'es une mouille? Salut les belles gars! J'espère que ça va aller bien. Il est rendu presque 6 heures là. Et je suis en train de préparer le soupin. Fait qu'on se fait des poitrines de poulet farcés aux asperges et fromages. accompagné d'une bonne salade. Cornichon à la nette. Ma fameuse salade du Costco que tout le monde a vu passer sur les réseaux. On a tellement eu une belle après-midi au camping. J'ai pris des couleurs. Ça parait pas trop parce que ma camisa elle est comme rouge. Fait qu'on dirait pas que j'ai pris des couleurs. Mais oui. Détrompez-vous. J'ai pris des couleurs. Merci Mathiane! Fait que, pour vrai, super bel après-midi. Je vous ai parlé vite tantôt. Mais Ariane va venir me rejoindre avec sa mère sur mon terrain. On va aller prendre une belle grande marche. Mon chum a fini la structure du patio. Il reste à faire le plancher. Mais avant, je dois venir cette semaine pour teindre la structure. Alors, je risque de revenir cette semaine. Sinon, les filles sont allées à la plage avec un couple d'amis plus leurs filles. Puis, nous, après-midi, on a eu la visite du père à mon chum. On a vu beaucoup de gens aujourd'hui. Ça a été vraiment le fun. Full de plaisir. Puis, full de beau temps au camping. Et là, c'est ça. On retourne à la maison pour le dodo. Mes filles sont pas trop contentes. J'aurais vraiment aimé dormir à la roulotte. Mais avec un patio pas terminé. Je trouve pas ça trop sécuritaire. Avec Castiel. Ça fait que j'aime mieux retourner à la maison. Castiel fait vraiment ça comme un champion. Il rit. Il fait juste rire. Il est vraiment, vraiment crampé. Il ne fait que rire. Ça fait que c'est vraiment le fun. On a pris des belles marches. Il a joué au sol. Bébé, il a fait une belle sieste. On a vraiment, vraiment eu une belle journée. Ça fait que je pense que je vais fermer le vlog tout de suite. Demain, on est dimanche. Mais il annonce la pluie. On n'a rien au planning vraiment. Ça fait que je ne vais pas vlogger. Je vais faire le montage pour que vous puiez publier le vlog pour lundi matin. Sinon, je vous ramène avec moi en vlog mardi. Cette semaine, on s'en va à l'hôpital au CHU de Québec avec Castiel pour une journée examen préopératoire. Lors de son dernier suivi à l'hôpital, je vous avais amené avec moi. On avait vu le dentiste puis l'ORL. Puis, on avait parlé d'une potentielle anesthésie générale pour faire un examen complet dentaire. Parce que Castiel ne se laisse pas faire. Puis, en même temps, refaire une séance de botox au niveau des glandes salivaires à Castiel. Mais avant toute chose, on doit faire des examens préopératoires. On se fait ça mardi. Je vais vous amener avec moi en vlog. On se revoit très bientôt. Là, ma salade est prête. Le poulet est prêt. On soupe au camping puis après ça, on retourne dans la maison pour faire une petite soirée cinéma. Fait que je vous retiens pas plus longtemps que ça. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Si jamais vous avez aimé, laissez-moi des petits j'aime, des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonnés, ce serait gentil de le faire. C'est toujours le fun de voir ma belle communauté s'agrandir. Merci aux 110 abonnés qu'on a jusqu'à présent. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte. C'est vraiment la qualité de notre relation. Puis, je suis vraiment gâtée côté communauté. Fait que merci pour ça. Puis, on se retrouve mardi dans un prochain vlog. Bye la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada ...